bonjour à tous alors j'accepte que ce soit enregistré et écoutez je suis super content de faire ça de tout cet événement qu'on a monté assez rapidement que vous avez répondu présent c'est vraiment cool j'ai suivi quelques quelques sessions et je trouve que c'est intéressant et ça fait plaisir et donc je vais pas papoter plus longtemps et je rentre dans le vif du sujet donc le sujet que j'ai choisi de traiter c'est du sound design avec sampler le pourquoi c'est que je trouve que sampler c'est un peu un instrument qu'on a tendance à oublier alors qu'il ya un bon potentiel et que surtout depuis qu'il ya waftable qui est arrivé on c'est vrai qu'on oublie un petit peu et donc je voulais un peu le redonner lui redonner sa gloire dans le temps et donc sans plus tarder je vais vous rentrer dans le vif du sujet donc pour vous parler de sampler je vais commencer par vous parler de simpler et watch table ce qui est assez logique et donc pour commencer je vais enregistrer un petit signal audio j'ai gratté tout simplement le micro voyez sur ma en entrée de ma piste audio j'ai une seule piste audio c'est le micro de mon macbook donc je vais gratter histoire d'avoir juste un petit un petit son je vais créer une boucle audio c'est magnifique et donc vous voyez le contenu il ya du gratuit et donc je vais mettre ça dans un simpler tout d'abord donc je crée une piste midi à côté et le fait de déposer donc mon simple audio directement à l'intérieur là où devrait y avoir un simpler ça le crée tout de suite ce que je vais faire donc maintenant si je joue mon sample on entend qu'il est joué là je joue un c3 d'ailleurs je vais mettre un petit un petit plugin max for live qui s'appelle midi monitor je vais mettre avant comme ça vous verrez quand je joue des notes je vais masquer ça je joue un c3 vous voyez qu'il est mon sample donc jusqu'ici iran spécial le truc que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer une propriété du signal audio du des samples qui est que quand un signal audio est répété en boucle au delà à partir d'un certain nombre de boucles par seconde il ya un phénomène acoustique qui se crée qui est que on perçoit une note donc pour le moment j'ai créé donc j'ai activé le bouton look de mon simpler là j'ai tout et je raccourcir la boucle et là on commence à percevoir quelque chose vous voyez donc ça c'est un phénomène d'acoustique de qui est que j'ai découvert en écoutant mais un livre que je recommande de pierre schaefer qui s'appelle sur le fèche de l'objet sonore où il aborde tous ces tous ces sujets et donc voilà il s'appelle les seuils temporels de l'oreille le fait qu'au delà d'un certain nombre de répétitions en fait c'est je crois à peu près 30 30 hertz qui est en fait le le signal le plus bas dans ces eaux là que l'oreille peut percevoir il ya un signal audio qui se crée donc à partir de 30 répétitions par seconde il ya une note qui se crée et donc à partir de là je peux si je raccourcis la longueur de ma boucle ça augmente le pitch voyez et le là en fait le timbre de ma de 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 du son que je joue est dicté par la forme de la way form class si par exemple je déplace je vais faire une boucle encore petite et si je déplace la position de la boucle en principe ça change le timbre un petit peu le problème c'est que là en fait mon signal de base est tellement aléatoire et c'est un son assez aigu qu'en fait il n'y a pas beaucoup de différences que je me mette là où là vous voyez le contenu de ce qu'il ya à l'intérieur de la loupe est à peu près le même partout donc le timbre en fait finalement change pas trop petite parenthèse c'est exactement ce que fait wavetable c'est à dire wavetable à des fichiers audio c'est des tables d'ondes et en fait on choisit la boucle qui est lue à une hauteur différente à une position différente par exemple donc si je mets si je remplace mon ensemble qui est là par un sample qui a un contenu spectral différent je vais prendre un son de kick par exemple que je dépose à la place donc là vous voyez j'ai un son si maintenant je déplace voyez qu'il a la forme d'onde ici elle est très différente de ce qui est après qui est quasiment une sinusoïde donc je vais déplacer ma position de lecture ça et suivant l'endroit où a lieu la coupure là en fait il ya un changement assez abrupte donc on entend un espèce de clic si je me débrouille pour avoir le la longueur qui est à peu près sur des passages à zéro on perd le clic voyez donc bon je vais pas continuer plus longtemps là dessus vous voyez le principe c'est en fait d'utiliser n'importe quelle source audio de matières audio et d'isoler des micro boucles dedans qui font qu'après on récupère un signal audio donc pour le moment je suis dans simpler et un des problèmes de simpler quand on fait ça c'est que si je veux déplacer la position de la boucle en fait je peux le faire soit en déplaçant la tête de lecture mais la boucle là vous voyez c'est des pourcentages c'est à dire que plus ça va être court je vais pas pouvoir comment dire regarder une longueur de loupe constante ça va toujours être un pourcentage de la longueur totale du sample du coup en fait dès que je change la position ma boucle ça change le pitch et c'est là que ça nous amène à sampler donc je vais faire je vais convertir ce simpleur en un sampler je suis un clic droit donc là j'ai exactement la même chose maintenant mon sampler dans un sampler et je peux déplacer la position alors je vais remettre la fin du sample ici je peux déplacer la position de la boucle tout en gardant le pitch constant voyez du coup ça va me permettre d'avoir différentes tessitures donc là on entend j'ai le début du kick qui qui part avec ok donc avec un sample finalement je peux avoir plein de sons différents donc ça c'est vraiment pour le l'aspect oscillateur on va dire c'est à dire quelle est le quelle est la source sonore du son qu'est ce qui détermine son timbre maintenant donc j'ai une boucle avec une certaine hauteur mais je suis pas certain que quand je joue un do voyez sur mon moniteur je joue un do est-ce que c'est un do qui est joué je suis pas sûr donc pour accorder mon sample j'ai rajouté un tuner derrière en fait on voit bien c'est même pas une note c'est entre un mi bémol et un ami donc il va falloir que j'accorde mon sample le premier moyen de le faire auquel on penserait d'abord c'est d'aller dans la partie dans l'onglet pitch pitch et osc je reviendrai sur osc mais pitch c'est la hauteur et là il y a les boutons de transposer des tunes qu'on retrouve sur le simpler donc j'ai changé ça c'est maintenant mon sampler maintenant est accordé et si je change la position de ma lecture de ma boucle de la position de la boucle je garde quand même une hauteur de dos c'est toujours un do qui est joué alors vous avez peut-être remarqué que quand je déplace mon ma loupe la position de début de lecture reste figé au même endroit du coup au bout d'un moment on entend le début du clic pour pallier à ça il ya ce bouton qui s'appelle link qui fait que le début de la boucle et se promène avec la boucle donc je dès que je déclenche le sample il part au début de la boucle ok donc on a un premier son maintenant on se dit ça pourrait peut-être intéressant que voilà à partir de là il ya plein plein de choses à faire je sais pas trop par où commencer j'ai peut-être mettre bon on va regarder le filtre d'abord vous avez serait sûrement plus familier avec ça donc on va pouvoir mettre les on retrouve les filtres qui a partout dans live donc avec différents 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 types je vais prendre par exemple le filtre du ms 20 rajouter un peu de drive lui mettre de l'enveloppe et alors il ya une autre fonction qui intéressante qui est un way shipper qui est intégré dans le dans le filtre qu'on n'a pas sur simpler qu'on n'a pas non plus sur wavetable et qui qui ressemble un peu au saturateur de live c'est le même principe c'est un way shipper et donc il ya plusieurs types ça rajoute vraiment ça rend le son vraiment gras des fois même alors là il faut savoir que le shipper rentre dans le filtre et donc tout le le filtre va être appliqué au shipper si on appuie sur cette petite flèche c'est le contraire c'est à dire que d'abord le son est filtré et ensuite il passe dans le shipper donc là on entend vraiment plus l'effet du shipper changer de gamme hop j'ai passé en réminère donc là il ya des trucs à explorer le shipper assez puissant il faut faut quand on va fort dans le menthe ça peut vraiment tordre le son manière plus ou moins intéressante mais faut faire gaffe bien j'ai l'eau voudrait savoir il comprend bien mais il comprend pas bien pourquoi en accordant une partie du simple cela accorde l'ensemble du simple pourquoi en accordant une partie du simple je pense que c'est je pourrais par rapport au transpose ouais c'est parce que le centre est très court j'ai l'eau je pense qu'il ya qu'une seule note dans tout ensemble du simple c'est ça doit être pour ça que quand le si je désactive le transport du coup je vais vous montrer ça là le transpose en fait se fait en sortie du 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 sampler c'est à dire que là c'est comme si je mettais un pitch non je réfléchis en même temps parce qu'en fait il ya deux manières d'accorder le le un simple dans un pleur soit on applique une transposition soit on dé on change la 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 hauteur de la note de base faut savoir dans un dans un dans un sampler la note de base est censée être un dos un dos trois c'est à dire qu'on suppose que la note qui est enregistrée est un dos trois ce qui n'est pas le cas ici puisque la note de base on sait pas exactement ce que c'est c'est un f quelque chose donc il faut que je lui dise ici que ma note de base c'est un f quelque chose si je raccorde mon sens virtuellement en lui disant la note qui est jouée par le par le semble c'est un f avec 33 centièmes là je récupère un dos donc là je fais en amont sinon si je remets ma route en dos trois je peux pitcher en sortie du simple heures du sampler et la méthode correct ici c'est de le faire ici sur le route je vais vous expliquer pourquoi tout de suite en regardant un autre un autre une autre fonctionnalité du signe du sampler qui est pour le coup vraiment mortel est vraiment unique je crois pas qu'ils aient ça quelque part ailleurs dans un un autre sampler c'est donc dans cet onglet pitch osc il ya ce fameux osc qui a un oscillateur que qui se rajoute au signal donc alors je vais désactiver le filtre pour qu'on entende bien ce qui se passe donc là j'ai mon signal de base l'oscillateur donc c'est un c'est un autre oscillateur qui peut être utilisé de deux manières soit en fm soit en am en fm ça va être en modulation de fréquence c'est à peu près ce qu'on a sur opérateur c'est même complètement ce qu'on a sur opérateur il faut imaginer qu'il ya un signal qui va moduler un autre qui va moduler la fréquence de l'eau donc pour le moment on n'entend rien pour que l'on puisse l'entendre il faut que je monte le volume qui est ici à partir du moment où je monte le volume entendez ce qui se rajoute je vais mettre une enveloppe et on peut choisir différentes formes d'ondes en fait pour ça c'est ça c'est un oscillateur intégré si vous voulez au sampler qui n'a rien à voir avec le sample en lui même et donc je peux par exemple donc il ya plusieurs types de sinusoïdales plusieurs types de signal en dents de scie plusieurs types de carrés il ya même du bruit on peut rajouter un bruit blanc par exemple au son ou alors voilà vraiment c'est un champ ouvert aux expérimentations parce que ça va du l'effet draconien où il ya on reconnaît plus du tout le son d'origine à des trucs beaucoup plus subtils et c'est un peu c'est dur à maîtriser mais c'est super puissant c'est un peu comme l'opérateur finalement où on arrive à des résultats magnifiques et assez personnel mais c'est dur à maîtriser voyez et donc ça c'est pour le synthé fm le synthé am c'est une modification une modulation d'amplitude ça c'est un peu plus simple à comprendre c'est en fait juste le signe le volume du signal qui affecté alors je vais mettre à fond histoire qu'on l'entende tout de suite appliquer au maximum en fait ça ressemble un petit peu à ring ring oscillator voyez donc en fait là ce qu on entend pas trop mais ça fait moduler la l'amplitude très rapidement si vous voulez que je vous fasse entendre plus concrètement donc je vais rester sur un signal carré au lieu d'avoir une fréquence qui est cohorte c'est fine c'est à dire c'est proportionnel à la note jouée je vais garder une fréquence fixe donc là on va se retrouver en hertz donc là j'ai une oscillation de 100 hertz c'est comme si on avait une lfo qui est qui s'applique sur le volume pierrot on a deux questions du coup est ce que le sample du kick entier est accordé sur un dos tout comme la partie que l'on sélectionne puisque en augmentant la taille de la loupe que l'on a sélectionné pour l'accordage on change la hauteur du son obtenu non telle en fait le le sample du kick et c'est plus vraiment faut oublier que c'est un kick c'est juste une forme d'onde qui est ici ressemble à peu près à une sinusoïde à part qu'il y a un endroit où elle est coupée assez brutalement ici ce qui crée un peu ce qui donne un côté carré ça fait une sinusoïde plus une carré on va dire et donc la hauteur du sample est déterminée par la longueur de cette boucle en effet donc alors je vais enlever mon oscillateur là j'ai mon sample d'origine si je réduis la taille de la boucle vous voyez que j'ai une note de plus en plus aiguë je sais pas si ça répond à la question là dans sampler la loupe la plus petite possible elle fait 10 samples on le voit ici non plus que ça 1113 1162 qui est bon en calcul mentale 49 qui peut me faire ça pendant que je joue de ça va faire 48 48 49 ouais attend c'est peut-être dû je suis désolé de vous faire subir des des sons aussi désagréables dans ma dans ma tête c'est un la la note la plus basse en fait le tuner aurait même pas laquelle elle a capté voilà la bémol mais c'est parce que je sais plus j'en suis de mes pitchs là il n'y a pas de crossfade bon écoutez il faut que je révise mes bases mais il me semblait que la longueur la plus petite possible était 10 samples et du coup la note qu'on obtenait avec 10 samples à 44 kg c'était un la je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir mes 10 samples là mais en gros il y a une relation entre la longueur du nombre d'échantillons qui a dans une loupe la hauteur et donc la hauteur qu'on peut obtenir il ya des sampler style contact qui permettent de descendre plus bas que 10 samples tu peux avoir un sample non contact donc avant que tu reprennes deuxième question la fréquence du fm s'applique ou s'ajoute au signal d'origine demande donne c'est comme le ça ça s'applique ça s'applique quoi c'est un c'est comme opérator c'est à dire que sur opérator vous allez avoir deux oscillateurs qui vont tous les deux être tunés par le par la note joué que vous jouez et donc elles se suivent toutes les deux alors je vais essayer de retrouver un signal un signal potable do dièse donc là il faut que je dise que ma note de base c'est un do dièse et ok non en fait ce que je joue c'est un ré je me remettre ma scale en do je suis en train de me mettre des bâtons dans les dans les roues tout seul donc là ce que je joue sur mon push c'est un do qui n'est pas capté donc ce que j'en tiens c'est un fa du coup il faut que je dise que qu'est ce que j'entends complètement avec ces histoires de pitch ok donc c'est bon j'ai un do et je vais pouvoir continuer ma démonstration donc j'étais sur l'oscillateur et sur le la m donc vous entendez là le volume qui change il faut savoir que le multi c'est une multiplication de la fréquence ici donc là je suis à 0,1 fois 86 hertz donc je suis à des oscillations de 8 hertz et donc là j'ai une modulation d'amplitude de 470 hertz quelle heure est-il ? 14h22 je vais passer aux modulations maintenant et donc pareil dans les modulations il y a beaucoup beaucoup de choses disponibles donc il y a une enveloppe et 3 LFO la première LFO est hardwired c'est à dire qu'elle est connectée directement à 4 paramètres en fait c'est la même LFO que celle qu'il y a dans le simpler c'est à dire qu'il y a le volume, le filtre et le panel pitch qui peuvent être attaqués directement donc ça si je peux moduler le pitch là on a quelque chose d'assez standard là où ça commence à être plus intéressant c'est dans les autres LFO qui elles peuvent être assignées librement à tout un panel de paramètres qui est ici donc on retrouve les positions de départ et de longueur de boucle tous les réglages de l'oscillateur, le pitch et le volume de l'oscillateur les réglages pour le filtre et ensuite on peut moduler des LFO avec des LFO si vous utilisez Wavetable vous devez pouvoir ça correspond à la matrice en fait qui est un peu plus large dans Wavetable mais encore une fois les sonorités ne sont pas tout à fait les mêmes donc il y a un truc qui est assez marrant par exemple c'est de dire moduler le point de départ de la loop donc le point de loop start et de lui appliquer une LFO donc là ce qui se passe c'est qu'il y a si je dézoome vous voyez en fait virtuellement il y a la boucle qui est en train de se déplacer sur tout le long du sample et donc au lieu de au lieu de lui mettre une variation sinusoïdale ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre une LFO en aléatoire et donc je vais mettre un rate qui est proportionnel à la qui est calée sur le tableau donc là on commence à avoir des choses qui sont un peu plus exploitables musicalement si on veut adoucir un petit peu le vous voyez là il y a un gros grosse edge quoi grosse différence de volume on peut l'adoucir en mettant un petit crossfade ici et donc ça va on retrouve ça sur Simpler aussi ça enlève un peu le côté carré qu'il peut y avoir à la forme d'onde ok ensuite une autre un autre truc marrant que je vais vous montrer je vais créer une autre une autre piece midi sur laquelle je vais mettre un un sampler et sur ce sampler je vais mettre un un sample de voix qui est ici ok et donc j'ai appliqué la même chose quoi le même le même modulation c'est à dire d'abord je vais créer une loupe dessus ok ce coup-ci le but c'est pas d'obtenir une forme d'onde comme comme je faisais précédemment c'est d'utiliser de faire une espèce de grain en fait et de et de pouvoir le déplacer vous voyez tout le long du sample et donc pour ça je vais mettre la modulation sur le loop start ce coup-ci c'était pareil que tout à l'heure sur le loop start donc je vais le mettre pour le moment à 50% et je vais faire en sorte que mon enveloppe progresse doucement dans le sample c'est à dire de manière linéaire vous voyez là je joue une seule note et si je regarde mon sample là il y a du blanc je peux remettre si je décale un tout petit peu la position du sample je pourrais mettre un peu de crossfade pour avoir des bords un peu moins glitchy et après je peux jouer sur la longueur de la boue pour avoir en fait une taille de grain différente là dessus je pourrais aussi rajouter un oscillateur vous voyez quand je vous disais que les résultats peuvent être un peu bruyants des fois c'était peut-être pas une bonne idée de mettre un oscillateur là ça rejoint un petit peu ce que faisait Rémi au niveau des effets avec son warp créatif à part que là c'est pas de warping petite parenthèse d'ailleurs contrairement à Simpler Sampler n'a pas le warp pour le moment j'espère qu'un jour ça viendra mais en tout cas ça permet de faire des effets de stretching assez intéressants donc avec de la modulation je peux continuer à vous montrer des choses il y a des questions Freddy ou je continue un petit peu ? ah oui il y a des questions ah oui quelqu'un disait si jamais on pouvait avoir d'autres exemples de modulation ça m'intéresse disait Gillo ok alors dans les modulations on pourrait alors je vais retourner sur mon kick et ce coup-ci je vais faire une modulation sur le pitch ok ça en bon voilà je pense que vous êtes familier avec ce genre de son c'est juste mon pitch qui oscille avec une sinusoïde et je vais faire varier la vitesse d'oscillation du pitch par mon enveloppe donc là dans mon enveloppe je vais aller chercher le rate du LFO1 qui est ici je vais déjà voir ce que ça donne quand je l'applique en fait là le dicquet est tellement court qu'on n'entend pas vraiment l'effet donc je vais plutôt faire une enveloppe progressive et là en fait le maximum qu'on atteint n'est pas assez élevé donc je vais le mettre plus haut encore je vais le mettre au maximum en fait et il y a un autre truc qui est sympa dans les enveloppes c'est de pouvoir régler la courbe en fait de progression donc là j'ai une progression qui est linéaire mais j'aimerais bien que ça progresse plus doucement au début et que ça s'accélère sur la fin donc je vais baisser ce petit carré qu'on voit ici ici la flagrance c'est trop long maintenant on en a 20 secondes on a quelque chose qui commence à ressembler à ce que je voulais obtenir dans les autres modulations possibles il y a les enveloppes de pitch donc appliquer je vais baisser un petit peu cette le pitch le LFO du pitch vous entendez l'attaque qu'il y a c'est entre nous à ce coup-ci au lieu d'avoir une LFO sur le pitch j'ai une modulation une enveloppe je veux dire et je peux la mettre un peu moins forte et utiliser le light ici je vais supprimer mon enveloppe de pitch et vous faire écouter le glide aussi qui est assez sympa il y a un autre effet que malheureusement je ne peux pas vraiment vous montrer c'est le spread qui est aussi sur le simpler mais sur un son comme ça d'un coup il passe il prend vraiment une autre dimension vous êtes en mono donc vous n'entendrez pas mais peut-être que je ne sais même pas si vous pouvez percevoir une différence entre avec ou sans spread peut-être qu'en mono ça passe mais vraiment quand tu es en stéréo ça prend une très grande ampleur et non malheureusement on n'entend pas la différence il n'y a pas de différence avec moi les différents éléments du sampler sont-ils assignables sur un contrôleur midi demande Ralph ? complètement oui en fait dès que je passe en mode midi mapping il y a quasiment tout qui est accessible il y a un intérêt alors à ce niveau là il y a un intérêt aussi dans le simpler c'est de pouvoir mettre plusieurs samples à la fois donc là en fait quand je déplie les zones on voit que alors je vais virer mon mon portamento vous voyez donc en haut j'ai mon sample de kick d'origine qui est joué quelle que soit la note je pourrais rajouter par exemple un deuxième sample en parallèle je vais prendre celui-là je ne sais pas ce que c'est si je vais le mettre en solo alors la note qui est jouée pas du tout à la bonne hauteur donc là j'ai deux sons qui se jouent en parallèle maintenant et donc c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec deux simpler ou deux sampler dans un instrument track comme Emile vous a montré hier il y a un intérêt de le faire dans un sampler c'est que toutes les modulations et toutes les enveloppes vont être communes aux deux samples donc si par exemple je crée une enveloppe de volume vous voyez elle s'applique à mettre deux samples ce qui m'amène à vous parler d'un autre paramètre qui est super intéressant qui est le time ici que l'on retrouve dans opérator de mémoire et je crois que c'est tout et par rapport à la question de pouvoir l'assigner sur un contrôleur ce bouton là time est super intéressant à assigner parce qu'en fait il contrôle toutes les enveloppes d'un seul coup c'est à dire que si je mets le time beaucoup plus long et que je maintiens appuyé vous voyez que mon enveloppe de decay elle met longtemps à tomber alors que si je le remets à 0 donc là ça met une seconde 26 pour atteindre le niveau de sustain et inversement si je vais dans les moins sons je vais avoir un son encore plus sec donc avec un seul bouton on arrive vraiment à contrôler tout un aspect du son et quand vous mixez ça avec d'autres enveloppes, d'autres paramètres donc par exemple je vais remettre un peu de sustain donc là je vais avoir un son toutes mes enveloppes vont être plus longues donc l'attaque de l'oscillateur va être très très longue je vais la mettre un peu plus courte et on entend l'oscillateur qui arrive si je me mets à 0 l'oscillateur arrive assez vite et si je me mets à moins 100 je l'ai quasiment tout de suite donc ce paramètre time est super intéressant ça s'applique pareil si je mets une enveloppe sur le filtre et donc avec tout ça on commence à avoir des sons petit à petit, moi c'est souvent comme ça que je construis mes sons sur sampler c'est à dire que j'active des effets au bout d'un moment j'ai des actives puis à la fin je me retrouve à tout remettre en place et d'un coup ça fait un phénomène sonore qu'on n'attendait pas on a une super question de la part de Christine Moreau peut-on sampler en instantané sans avoir à glisser un clip ? non la réponse est claire elle est super sa question alors moi j'ai une solution Christine je la poste maintenant ça s'appelle Expert Slipper Crossfade Loop Synth c'est une balle de plug-in que je vous conseille d'aller chercher avec ça Christine tu peux sampler à la volée je crois que tu peux le faire sur réacteur aussi il y a plusieurs ensembles qui font ça le sampler n'a pas de bouton d'enregistrement il faut passer par une piste audio, enregistrer un clip et le déposer c'est con qu'il n'y ait pas un petit truc tu sais comme dans Granulator il y a une capture pour Granulator ce serait bien qu'ils fassent un truc comme ça je sais qu'il y a des plug-in Max4Life qui permettent de le faire des espèces de faux sampler mais non c'est pas possible de le faire en matique et donc tant que je suis dans le fait d'avoir deux samples je pourrais en avoir plusieurs à la fois et du coup vous voyez que suivant la note que je joue là j'ai mes deux samples qui sont activés quand je joue un 2-3, les deux samples sont joués en même temps mais je pourrais très bien dire que chaque note a son propre sample et ça se fait assez facilement dans le sampler je joue ma note, je double clique sur le sample et instantanément il se met sur la note en question donc si maintenant je joue un Ré et que je veux que ce soit ce sample là qui soit joué je double clique dessus et maintenant chaque note a son propre sample ok je pourrais dire là j'ai un sample de guitare mettons et je vais dire que ça va être mon Mi vous voyez c'est marrant aussi qu'une fois qu'on est parti dans des réglages de rajouter des samples et qu'on a des sons pas forcément attendus du coup le pardon le vous voyez au dessus des notes il y a trois paramètres il y a qui, elle et celle c'est à peu près pareil ce qu'on retrouve dans les instruments track donc on peut changer déclencher un sample en fonction de la note ou bien en fonction de la vélocité et puis on retrouve ici les espèces de fade qui font que par exemple là plus je vais jouer fort plus je vais avoir du kick bon il se trouve que mon kick maintenant est plus que sur cette note là donc je vais le remettre sur tout le panel donc là maintenant si je joue une note ça sera intéressant d'avoir les deux samples en même temps et donc là vous voyez si je joue doucement j'ai beaucoup le sub drone et un peu le kick 707 et plus je vais jouer fort plus le kick 707 va être actif c'est le même principe que sur les instruments track D'accord Y a-t-il d'autres questions ? Frédéric ? Oui, Saco demande les deux samples ont les mêmes filtres et enveloppes n'est-ce pas ? Oui, c'est ça c'est un des intérêts du sampler c'est de pouvoir gérer plusieurs samples à la fois en fait l'origine du sampler une des grosses différences par rapport au Simpler c'est que dans Simpler on peut mettre qu'un seul filtre, qu'un seul sample alors que Sampler là, comme vous voyez, en gère plusieurs et du coup la plupart du temps en fait le sampler est utilisé dans des banques de sons pour jouer par exemple un piano, une guitare, multi-samplé c'est-à-dire qu'une note de piano grave déclenchera, comme on le voit ici, un sample grave etc. et du coup ça permet d'avoir des instruments qui sont réalistes ça c'est l'usage classique du sampler alors là, ce que je vous proposais moi, c'était un peu de détourner tout ça et de voir un peu plus en mode expérimentation avec le sampler Une question de Christophe Meignan L'assignation des samples peut-elle se faire sur une octave type et être déployée sur l'ensemble du clavier ? Attends, redis-moi ça s'il te plaît L'assignation des samples peut-elle se faire sur une octave type et être déployée sur l'ensemble du clavier ? Christophe, si tu écoutes, tu peux formuler ta question avec ton micro s'il te plaît parce qu'on n'est pas sûr de comprendre ce que tu veux dire Christophe, es-tu là ? Christophe est timide ? On a le temps de trouver le bouton du micro surtout je crois Oh Christophe Vas-y Christophe, non, ok Christophe dit que tu n'as pas de micro Ah, tu n'as pas de micro, d'accord, il n'as pas de micro, ok Alors oui, je ne sais pas ce qu'il voulait dire Christophe Je pense que par rapport aux keys D'abord de dire que tel sample crée un espèce de faux clavier virtuel c'est-à-dire le kick va jouer sur telle octave et le sub-drone va jouer sur le reste du clavier Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est possible de faire ça en tout cas Quel est l'intérêt de Simpler, si Sampler est si complet ? Alors, il y en a pas mal Je vais vous montrer, je vais ouvrir un Simpler à côté Il y a le fait que Simpler a trois modes qui sont classiques Classique, c'est ce qu'on retrouve dans Sampler c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe attack d'IKEY sustain release on peut faire des boucles One shot, c'est le fait de lire le sample d'une manière continue Sampler ne l'a pas, on peut le reproduire avec Sampler mais il n'y a pas de mode one shot et surtout le mode slice qui fait un découpage du sample ça, on l'a pas dans Sampler il est beaucoup plus facile d'accès il y a moins d'onglets, il y a moins de menus il est un peu plus limité mais ça peut être un avantage aussi et dernier point, il gère le warp le Sampler, chose que ne fait pas le Sampler c'est-à-dire que si je mets en classique que je joue cette boucle de batterie que je la joue à différentes hauteurs ça change la hauteur du sample si je me mets en warp, ça va préserver la hauteur du sample qu'elle que soit la note jouée ça, Sampler ne le fait pas Sampler est toujours en mode pas warpé ok, il y a le CPU aussi je sais pas si tu l'as dit c'est important, je pense que le Sampler prend un peu plus de CPU le livre de Pierre Schaeffer que Pierre a indiqué si vous pouviez écrire le titre à la fin de la session oui je le répète c'est une pièce de collection ça se trouve, ça a été réédité en CD et tout ça je crois que c'est sur Youtube il y a des vidéos ça a été réédité on explique toutes les paramètres du son le timbre c'est un peu les sujets que j'ai abordés dans le Sampler c'est-à-dire qu'est-ce qui constitue le son ok, super Swan demande on peut voir ensemble la section MIDI la section MIDI de Sampler oui, pardon c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça c'est le même principe que les modulations c'est-à-dire qu'on va avoir deux destinations possibles on retrouve les mêmes paramètres vous avez toute la liste ici je ne peux pas le faire de manière exhaustive mais il y a de quoi faire et donc on décide par exemple suivant le key ça va être la hauteur de la note jouée on veut que ça affecte le pitch du sample et à une certaine heure je ne suis plus sur la bonne piste c'est ici donc là, si c'est un peu débile de changer le pitch avec le key puisque c'est le principe du sampler donc ce n'est peut-être pas le meilleur exemple je ne vais pas rentrer là-dedans je pense que je vais passer beaucoup de temps à trouver un exemple pertinent mais donc en fait il y a plusieurs sources d'entrée MIDI possible de modulation le key, velocity, la velocity off c'est-à-dire quand on relâche la note after touch, mode wheel et qu'on peut assigner à différents paramètres ah, une différence intéressante ici par rapport au simpler c'est qu'on peut changer le pitch bend range la hauteur du pitch bend sur simpler de mémoire c'est une octave par défaut même pas par défaut, c'est une octave point alors que sur sampler on peut décider que ce soit une note, un ton, une octave ou plus ça ça en fait un autre point important de différenciation après, le nombre de non mais la question c'était plus pourquoi garder simpler si sampler est si puissant j'y ai répondu les développeurs ont l'habitude de laisser des différences entre tous les objets dans live c'est une petite habitude qu'ils ont après, il y a un côté historique aussi si vous voulez, c'est que Simpler a été le premier instrument qu'il y avait dans live c'était juste le fait de pouvoir lire des samples autrement qu'au début live, il faisait que de l'audio après, quand ils ont eu du midi, le premier instrument qu'il y avait c'était le fait de pouvoir lire de l'audio dans un instrument MIDI, donc Simpler et assez rapidement, ils se sont rendus compte que le fait d'avoir un seul sample dans un instrument, ça limitait beaucoup du coup ils ont développé ces sampler je ne sais plus quelle version c'était 5 ou 6 mais voilà, en disant enfin on vous fait un instrument dans lequel vous allez pouvoir vraiment construire des sampler qui reproduisent des instruments réels tout en offrant des possibilités de sound design j'insiste sur l'oscillateur parce que c'est vraiment un truc qui est marrant à exploiter et je vais vous donner un autre exemple rapidement là-dessus je vais créer une nouvelle piste MIDI mettre un sampler si je le retrouve ici sampler et chercher un sample de charlet je prends n'importe lequel ok, donc là j'ai un son de charlet assez il est ce qu'il est et avec l'oscillateur, si je le mets comme bruit du noise et que j'augmente son volume et je me retrouve je vais mettre un release un peu plus long vous voyez, d'un coup ça devient un charlet un peu plus typé boîte à rythme digital notamment là le son de charlet que j'ai pris n'était peut-être pas pertinent mais si je prends un son vraiment acoustique si j'en trouve un voilà par exemple ça vous voyez ce que ça donne ça c'est avec l'oscillateur la forme d'onde c'est du noise si je désactive l'oscillateur j'ai un son de charlet standard il y a vraiment plein de trucs à faire c'est une bête cet instrument une super question je trouve que donne à la différence de sampler quand on dépose des samples dans Wavetable les notes générées avec Wavetable seront-elles automatiquement tunées ? j'ai du mal répète moi ça s'il te plaît la question c'est à la différence de sampler quand on dépose un sample dans Wavetable les notes générées avec Wavetable seront-elles automatiquement tunées ? Oui, parce que Wavetable en fait ce qu'il fait c'est qu'il a déjà la taille de la boucle là que je détermine ici elle est déjà fixée donc il sait très bien que lui il crée une boucle qui correspond à une hauteur qui est un dos donc tu peux mettre n'importe quel sample dessus tu auras tu obtiendras un dos à l'arrivée quand tu auras un dos là il faut le faire à la main maintenant l'intérêt par rapport à Wavetable c'est que c'est que on peut vraiment avoir déterminer quand c'est ses propres samples qu'on importe on peut vraiment déterminer le contenu de la loupe avec précision dans Wavetable en fait quand tu importes ton propre sample il va te le slicer en 1024 tranches je crois du coup c'est pas toi qui est maître de qu'est-ce qu'il y a dans chaque tranche alors que là avec sampler tu peux le déterminer toi-même puisqu'on parle de Wavetable je vais vous montrer un truc qui est marrant c'est que si je retrouve la fenêtre que j'avais préparée j'ai dans mon navigateur du Mac je suis dans mon dossier Ableton Live Suite vous voyez quand vous faites un clic droit sur Mac et vous vous dites afficher le contenu donc là c'est le contenu du dossier Ableton Live Suite et dedans il y a donc un dossier dsp, vectors, sprites et ce dossier sprites en fait c'est quand je le déplie j'ai toutes les formes d'ondes de Wavetable mais non donc c'est pour vous montrer le fait que ce que je vous racontais c'est que le Wavetable vraiment c'est des fichiers audio à la base vous le savez mais qu'on retrouve ici donc je peux très bien prendre un des waves de Wavetable et le mettre dans un sampler et donc là si je zoom sur ma forme d'onde vous voyez ce que je retrouve c'est des choses que je peux louper et si je vais à la fin par exemple j'en ai pris une au hasard mais du coup si je vais à la fin vous voyez que la forme d'onde est un petit peu différente et donc je peux je peux m'amuser en fait à reproduire un Wavetable dans un sampler Wav ça je ne savais pas je me suis demandé si vous les étiez nous avons encore quelques questions il y a encore un peu de temps il y a encore une dizaine de minutes une question qui est revenue deux fois on n'a pas répondu la première fois je suis désolé quelqu'un nous demandait si Infernox nous demandait si par exemple si on prend trois sampler sur trois pistes avec des automations est-ce qu'on peut créer le paradoxe de Shepard les Shepard Stone ou quelque chose qui s'en rapproche soit en mode live ou édition bien que je pense que le mode édition soit plus approprié je pense a priori oui c'est des sources sonores qui sont je pense les Shepard Stone c'est des notes sans fin c'est ça ? ouais c'est ça après c'est vraiment ouais si si je pense même avec un seul instrument track ça doit être jouable il suffit que quand la note arrive quand on arrive assez haut dans le pitch il y a un autre sampler qui se met en route c'est les DLFO peut-être même avec un seul sampler il y a un super tutoriel de Tom Cosome là-dessus assez vieux je l'ai regardé l'autre jour c'est un super tutoriel pour créer des Shepard Stone dans live Infernox donc check Tom Cosome c'est en anglais ça vaut le coup alors il y a plein de questions mec il y a plein de questions est-ce qu'il y a un key tracking sur les filtres de sampler ? bien sûr il est ici le key tracking et là ça c'est réponse simple du coup je profite de la réponse simple pour faire un petit aparté je vous parlais du time là qui est vraiment intéressant aussi à exploiter il y a quelque chose qui est à droite qui est la relation entre la hauteur de la note jouée et le time ça peut servir à reproduire par exemple sur le principe ça va être comme sur un piano où suivant la hauteur de la note que vous jouez le son va être plus ou moins sec c'est-à-dire quand vous jouez une note très aiguë le son est très court même si on laisse le doigt appuyé alors que quand on est dans les graves le son reste longtemps et donc ça va être ce principe-là c'est-à-dire qu'on met une enveloppe alors là je ne sais plus quelle qu'est-ce que j'ai déclenché comme... ah oui je suis sur mon... j'ai une riviste qui est très longue donc là j'ai indiqué de 7 secondes on va le mettre un peu plus court une seconde quelle que soit la hauteur de la note j'ai toujours le même time maintenant je vais faire en sorte que plus je joue aiguë alors je ne sais plus dans quel sens ça marche mais on va essayer il faudrait peut-être que je mette du time d'abord alors c'est plutôt inverse non c'est l'inverse donc là quand je joue grave mon son est court et quand je joue aiguë mon son est court quoi mon time est court dans le grave et long dans l'aiguë donc c'est le contraire que je veux je mets son court alors il y a d'autres trucs qui se mettent en route d'autres modulations etc et là dans le grave mon dickey est plus long à côté de key et vel dans la portion zone il y a aussi cell à quoi correspond ce paramètre ? c'est un sélecteur de samples qui équivaut en fait au sélecteur de chaine qui est sur les instruments track alors je ne sais pas si j'ai gardé mon instrument avec plusieurs samples donc là en fait sur cet instrument suivant la hauteur de la note jouée j'ai différents samples qui est activés j'ai mis aussi en place le fait que plus je vais jouer fort donc avec la vélocité plus le kick 707 va être joué et sinon je pourrais très bien régler à la main ce coup-ci dire que c'est ce curseur là qui va déterminer quel sample est joué ok ? ça pourrait être mappé à un contrôleur MIDI un peu comme si vous utilisez les instruments track vous devez voir le rapport avec le chain selector il y a un truc qui est intéressant aussi par rapport à ce chain selector c'est dans les modulations il y a un paramètre qui s'appelle sample selector ok ? ce sample selector va contrôler va moduler en tout cas ce paramètre du coup par exemple si je répartis mes plages entre les trois samples et que je mets une LFO aléatoire sur mon sample selector chaque fois que j'ai joué une note alors il y a un sample différent qui va être activé là on n'entend pas grand chose parce qu'il y a au niveau des keys en fait il n'y a que ce sample là qui est joué il faudrait que je remette tous les samples qui soient joués quelle que soit la note ok ? donc je réactive ça donc là quelle que soit la note tous mes samples sont joués sauf que grâce au cell vous entendez des fois je joue la même note mais ce n'est pas toujours le même sample qui est joué voilà donc c'est aléatoire il faut régler il faut trouver les bons réglages qui permettent d'obtenir le bon résultat ça c'est utile aussi pour faire ce qu'on appelle un round robin c'est à dire quand vous avez un charlet qui se répète pour éviter l'effet mitraillette c'est à dire que ce soit toujours le même sample qui soit déclenché qui soit déclenché chaque fois qu'on joue vous pouvez mettre plusieurs samples de charlet qui se ressemblent un petit peu et mettre un déclencheur aléatoire de samples ce qui fait que chaque fois vous allez avoir un charlet différent qui va être joué je ne sais pas si c'est très clair mais ça peut être fait grâce à ça round robin round robin je ne sais pas comment ça s'appelle en français on a le temps pour une dernière toute petite dernière on peut rappeler ce que c'est le key tracking le key tracking c'est le fait qu'un paramètre va suivre la hauteur de la note du clavier en fait le key tracking sur le pitch il se fait tout le temps je vais vous montrer concrètement comment ça se passe c'est dans je vais mettre ce sample là mettons je vais même muter les autres comme ça on est sûr d'entendre que ce son là le key tracking dans quand je joue mes notes mes différentes notes le sample est lu à différentes hauteurs ça c'est le key tracking du pitch qui est ici dans le sampler c'est le scale si je le mets à 0% c'est à dire que quelle que soit la hauteur de la note jouée le sample va être lu à la même hauteur à sa hauteur d'origine qui est des dièses etc donc là maintenant je vais jouer plusieurs notes alors on entend qu'il y a quelque chose qui change mais en fait c'est l'oscillateur maintenant quelle que soit la note jouée j'ai toujours cette note super grave que vous entendez peut-être pas et si je réactive le scale je peux même aller à 200% c'est à dire que là quand je vais faire une octave sur mon clavier ça va couvrir deux octaves sur le sample et donc ce key tracking peut être appliqué le fait que le paramètre change en fonction de la hauteur de la note peut être appliqué à d'autres paramètres comme la hauteur du filtre à la hauteur de coupure du filtre ou d'autres oui ça se fait souvent sur le filtre par exemple sur le nord les claviers nord qui sont souvent vus sur scène c'est quelque chose que les clavieristes utilisent énormément pour donner un peu plus d'expression à leur jeu automatiquement sur scène voilà il est l'heure si le key tracking n'est pas activé sur un filtre ça va faire que votre filtre va être tout le temps bloqué à la même fréquence mettons à 200 hertz et que dès que vous allez dépasser 200 hertz les notes vous les entendrez plus le key tracking fait que vous partez de 200 hertz et au fur et à mesure où vous allez monter dans les aigus le filtre va continuer à suivre et du coup on vous continuera à entendre du son il y a des fois la plupart du temps c'est ce qu'on veut mais du coup la valeur par défaut du key tracking c'est 100% mais il y a des fois on veut pas on veut que la fréquence de coupure reste figée quelle que soit la hauteur de la note voilà il est l'heure bravo Pierre Pierre wow là vous en avez pour des jours et des jours j'espère que ça partait un peu dans tous les sens je pense mais bon voilà c'est le principe du sampleur c'est qu'il y a beaucoup de trucs c'était super bravo Pierre comme je vous disais monsieur l'âme vous avez devant vous Pierre-Antoine Grison un certifié Ableton Trainer et l'un des premiers français et surtout un maître en la matière j'espère que vous avez passé un bon moment merci encore à tous d'être venus si nombreux on était plus de 170 à un moment dans la session nous nous retrouvons dans une heure 16 heures avec Albe Alexandre de Lille certifié trainer français qui a décidé de nous parler du jeu sur scène avec un sujet plus spécifique le changement automatique d'instruments et d'effets cette session vous apprendra à traiter votre instrument ou votre voix avec plein d'effets successifs ou à jouer dans les instruments virtuels qui sont tous sur la même piste et change selon le morceau donc un autre sujet qui je pense va être encore super complémentaire avec ce qui s'est passé cette semaine si vous avez encore un petit peu de place dans votre cerveau rejoignez nous dans une heure il reste des places bien sûr n'hésitez pas à aller sur l'événement even bright ou l'événement facebook pour réserver votre place toutes ces sessions sont bien sûr visibles sur la chaîne youtube des certifiés français dont je poste le lien immédiatement dans la conversation il est important j'imagine encore pour la session qu'on vient de voir d'aller revoir tout ça en étant capable de faire pause play pour pouvoir essayer en même temps sur votre ableton live ce que pierre vient de nous montrer amusez vous bien merci pierre on se parle bientôt et à tout à l'heure tout le monde ou à bientôt merci Freddy de gérer tout ça c'est champion c'est cool attends t'as glitché là refais le merci Freddy d'avoir géré tout ça non non redis le j'aime bien bon allez à tout à l'heure tout le monde merci Kiro à bientôt au revoir tout le monde salut bye je vais faire un truc je vais aller récupérer tous les commentaires parce qu'hier on a remarqué que les commentaires n'étaient pas sauvés merci tu es en train de regarder ça justement oui 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 comme ça tu pourras regarder ça oh c'est une belle photo de studio là regarde ouais je suis en train de pécho juste la conversation pour la retranscrire ah putain j'arrive pas à la pécho c'est marrant il la sauve pas hein enregistrer la discussion j'ai trouvé c'est ouais bah j'ai à dire ça conversation enregistrée et ouais on en apprend tous les jours avec zoom à tout à l'heure où je pense que ça va venir avec l'enregistrement de la session ça va être un fichier à part ok ouais ouais c'est bien fichu zoom quand même c'est comme ça bien l'aimé là c'est cool et merci Freddy vraiment t'assures salut Kiro toi aussi t'assures ciao ciao